Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire exclusivement féminine, car on va parler de rééducation du périnée. Hé, toi qui regardes en pensant voir mon intimité, passe ton chemin, tu verras rien. Cette vidéo est en collaboration avec Physimed, une marque de sonde périnéale. Avant de vous parler de ce produit-là, je vais vous faire un petit historique et un petit topo de qu'est-ce que le périnée et pourquoi nous avons toutes besoin d'une rééducation du périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles de membrane et de ligament qui se situent dans le bassin et qui font comme un hamac pour retenir les organes et éviter les fuites urinaires et ce genre de joyeuseté. Donc moi j'ai trois enfants. Après l'accouchement d'Esteban, j'ai été suivie par une super kiné qui m'a fait ma rééducation du périnée. Alors il n'était pas abîmé du tout, il se contractait encore très bien et donc on a fait des renforcements surtout musculaires par des exercices physiques et non pas avec une sonde, il n'y en avait pas besoin du tout. Pour Olivia, j'ai été chez une sage-femme, j'ai fait ma rééducation avec une sonde chez la sage-femme mais en fait j'avais tellement peu de temps à accorder à ça que je me suis arrêtée au bout de cinq séances en me disant bon allez c'est bon, ça me gonfle d'aller chez la sage-femme trois fois par semaine il faut que je fasse garder mon bébé ou alors qu'il vienne avec moi mais qu'elle pleure là-bas enfin c'était compliqué pour moi donc au bout de cinq séances je me suis dit bon allez c'est bon on arrête là. Il se trouve que deux ans plus tard, juste avant de tomber enceinte de ma troisième à le bar en fait je me suis rendue compte que j'avais pas du tout un périnée qui avait été rééduqué et je m'en suis rendue compte en sautant sur un trampoline chez une copine et en fait je me suis dit mon dieu mes organes sont en train de se faire la malle ça m'a fait une sensation comme si tout allait descendre quoi et je me suis dit waouh bon bah ok le trampoline c'est terminé puis je suis passée à autre chose et encore plus tard j'ai eu la chance d'avoir une trottinette électrique et quand je passais sur des routes un peu pavées ou avec des petits tremblements j'avais l'impression que j'allais me faire pipi dessus c'était une catastrophe et c'est là qu'est intervenu PhysiBet dans ma vie ils m'ont proposé de m'envoyer cette sonde et en fait ça a été un peu le renouveau parce qu'en restant à la maison en faisant mes exercices j'ai pu me consolider ce périnée et terminer en fait ma rééducation et je l'ai vu, j'ai vu les effets aller en 15 jours c'était fini cette sensation de ne pas maîtriser la chose quand on passait sur des routes un peu pavées PhysiMed, qu'est-ce que c'est ? c'est une marque qui a fait une sonde qui s'appelle EMI cette sonde elle se présente comme ceci en fait elle se charge en induction grâce à son petit boîtier le boîtier, on le branche là et hop, elle se met en charge pour l'allumer, rien de plus simple on la secoue cette sonde, elle est connectée à votre téléphone où vous avez une application gratuite qui s'appelle EMI by PhysiMed et qui vous permet de faire votre rééducation quand ça vous chante à la maison donc même s'il est 23h, même s'il est 9h du matin juste après NTT, quand vous êtes disponible et donc vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec votre sage-femme bien sûr c'est un dispositif médical et vous devez avoir l'accord au préalable de votre médecin ou sage-femme ou kiné qui vous suit moi j'ai commencé ma rééducation avec une sage-femme et quand j'ai eu le feu vert j'ai pu continuer à la maison avec PhysiMed maintenant je vais essayer de vous montrer comment cette sonde fonctionne et comment se déroule une séance donc c'est très ludique il y a des petits jeux que vous avez sur votre téléphone grâce à l'application qui est connectée à la sonde et je vais essayer de filmer l'écran de mon téléphone pour que vous vous rendiez compte comment se déroule une séance et puis c'est parti typiquement ce qui peut arriver quand on a rendez-vous chez sa sage-femme pour la rééducation du périnée pile poil quand j'allais m'y mettre elle s'est réveillée donc ça va me permettre de la laiter et de reprendre juste après sans me soucier de l'horaire ça y est, bébé est posé et on va pouvoir commencer allez c'est parti donc on lance l'application EMI on la connecte à la sonde et on choisit quel type d'exercice nous avons envie de faire donc il y a plusieurs visuels là c'est un exercice de force qui consiste à contracter le plus fort possible avant de relâcher quand il nous dit de relâcher là c'est des exercices de rapidité et c'est vraiment pas facile à faire donc on doit contracter, relâcher, contracter, relâcher le plus rapidement possible il faut vraiment choper le truc c'est pas si simple que ça et on a un indicateur qui nous dit si nous avons bien réussi il y a des exercices avec des visuels plus ludiques donc comme là c'est un exercice de force aussi où on doit contracter le plus fort possible puis là un exercice d'endurance où on doit rester contracté pendant 10 secondes donc voilà ça c'est vraiment vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux en termes de visuel il y a pour tous les goûts vraiment des choses ludiques ou des graphismes plus paramédicaux ça c'est vous qui le voyez et donc nous avons plusieurs types d'exercices donc de la force, de l'endurance de la rapidité et de la répétition et ça fait un programme complet ça y est c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura été utile on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et si vous avez des idées, des envies particulières n'hésitez pas à me le dire en commentaire Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...